Le Centre d'art avait été créé en 1944 par un groupe d'artistes haïtiens associés au peintre américain Derrick Peters. Derrick Peters, qui est arrivé en Haïti en 1943 comme professeur d'anglais, est également peintre. Grand amateur d'art, il constate qu'il n'existe pas de galerie et les peintres qu'il rencontre, issus des milieux intellectuels, s'adonnent principalement au style dit indigéniste. C'est comme ça qu'il a commencé à rencontrer les artistes haïtiens avec lesquels il va fonder le Centre d'art. Crossez Comès-Sicré, artiste cubain en séjour dans le pays, découvre dans les réserves du Centre d'art un tableau d'un style tout à fait différent de celui des peintres érudits. Signé par Philomé Aubin, peintre du Cap, cette œuvre marquera un tournant dans le développement de l'art haïtien. À l'image de la société haïtienne, il y avait vraiment deux classes de peintres. Une classe de peintres qui venait de la bourgeoisie et qui peignaient comme des occidentaux. Et puis, il y avait les autres qui venaient de la campagne, des temples vaudous, et qui exprimaient un inconscient collectif. Peintres allait visiter les milieux vaudous. Le Centre a vraiment commencé à fonctionner lorsque le Centre d'art est entré en contact avec les artistes paysans, des artistes qui venaient de l'arrière au pays. Ils sont venus avec leurs compétences et leur spontanéité et toute leur puissance d'expression. Et ce sont eux qui ont fait le Centre, en tant que Centre d'art. Parce qu'il y a eu un afflux de visiteurs à ce moment. Et à l'époque, on ne parlait que de la peinture primitive haïtienne. Maud très mal choisi, parce que c'est un mot qui a une connotation péjorative, mais en même temps, on le comprenait d'une autre façon. Peintre primitif signifiait un peintre qui participait de l'inconscient. Pour Breton, c'était le surréalisme dans sa plus parfaite expression. Je reverrai longtemps à la place qu'il occupait, au pied de l'escalier menant aux salles d'exposition, le premier tableau d'Hippolyte qu'il me fut donné de voir et qui me causa le plus vif en même temps que le plus agréable saisissement. C'était au Centre d'art. C'est seulement ce premier éblouissement passé que l'œuvre s'organisait selon l'intention de son auteur. La tâche bleue se précisait en robe de la Vierge, robe au volant de Volubilis, car c'était elle, en effet, que deux anges paraient d'une couronne couleur de pollen, et c'était aussi sur un lit de pollen que l'enfant reposait à ses pieds, fêté d'oranges, de raisins, de cerises, de mananes, et entouré d'anges jouant de la trompette ou tenant des flambeaux. Tracé d'une écriture gauche, on pouvait lire, au-dessous d'un petit livre ouvert, le mot « adoration ». André Breton, 1945 Le grand mérite du Centre d'art, en dehors du fait qu'il a créé un marché, ça se vendait, il a créé surtout la rencontre entre les artistes héritiers de l'indigénisme qui voulaient rentrer dans la modernité et les artistes primitifs qui leur rapportaient des éléments plastiques, genre des audaces dans la couleur, des compositions assez particulières, des sujets différents aussi, parce que les sources d'inspiration se sont élargies du coup, puisqu'ils ont pu aller fouiller dans la culture populaire, dans la religion populaire, entre autres. Monsieur De Witt-Peters avait eu l'heureuse initiative de réunir les productions d'un certain nombre d'artistes haïtiens, pour la plupart autodidactes, et s'efforçait en outre d'éveiller des vocations de peintre en tenant atelier ouvert, du papier et des crayons mis à la disposition de ceux qui voulaient s'essayer. De Witt-Peters pensait qu'avec cette forte créativité, on pourrait la guider d'une manière plus esthétique par des cours académiques, montrer aux artistes ce qui existe dans le monde artistiquement. Il ne s'agissait pas vraiment d'une école. Il y a eu à la base cette volonté de certains artistes de faire l'éducation des artistes populaires, de leur apprendre à lire, à écrire, à la géographie, de leur faire avoir des connaissances de base. Et il y a eu cette peur que cette approche ne gâche leur pureté. L'art haïtien apporte un souffle nouveau au monde de l'art international. Et à partir de la fin des années 40, il n'a de cesse de séduire et d'interroger l'Occident. Des collections se constituent tant à l'étranger qu'en Haïti. On vendait des tableaux, on vendait des tableaux, on vendait énormément de tableaux. Surtout que le tourisme, parce qu'au moment-là, était florissant en Haïti. Avec le succès de la peinture dite primitive auprès des étrangers, The Witt-Peters s'est rendu compte que les meilleurs seraient partis. Par conséquent, il était absolument nécessaire d'en garder certaines pour l'avenir, pour que l'aïtien puisse un jour voir ces œuvres-là et savoir comment a évolué la peinture tant populaire que la peinture dite sophistiquée. Et donc, le Centre d'Art s'est mis en branle et a organisé des ventes aux enchères d'œuvres haïtiennes pour récolter les fonds et construire le musée tel qu'on le connaît aujourd'hui. La perspective d'un musée dédié à l'art haïtien se concrétisera en 1972 grâce à l'Église épiscopale. Celle-ci, représentée par Mgr Vougli, grand collectionneur d'art haïtien, accepte de confier en 1951 la réalisation des fresques de la cathédrale Sainte-Trinité aux artistes du Centre d'art. Mgr Vougli a fait entièrement confiance. Mais il faut dire que, avant que les murales ne soient entamées, il y a eu toute une série de toiles peintes par ces artistes-là pour se familiariser avec les thèmes bibliques. C'est la première fois que nous, Haïtiens, nous avions à l'intérieur d'une église des représentations sur les murs faites par les Haïtiens. Ces représentations n'étaient pas comme les peintures qui étaient accrochées dans les églises catholiques ou bien dans les églises protestantes, mais c'était des peintures faites sur le mur et la Vierge Marie, Saint-Joseph, Jésus-Christ, etc. étaient des Haïtiens. Entrée comme secrétaire au Centre d'art en 1956, Francine Murat en prend la direction en 1967. Francine, c'était un personnage vraiment très modeste. C'était une très bonne personne. C'est un monde, même le qui était, d'où qu'il n'a pas qu'a fait ça, mais il a toujours regardé. On va voir, est-ce qu'il faut retourner, n'est-ce pas, se décisionner parce que c'est un monde qui était vraiment très proche à l'artiste. C'est un monde qui était très dynamique. L'essentiel est capable d'être ici, vous êtes capable de rentrer, vous pouvez sortir plus souvent. Vous pouvez faire exposition plus souvent. Vous pouvez faire l'extérieur, surtout plus aux États-Unis. Et à la fin de compte, vous pouvez travailler en pile avec Saint-Pau-Dart, coller, coller. Elle était certainement quelqu'un, son cœur était dans ça. C'était sa vie. Elle était vraiment une personne la plus importante dans cette scène art. Comme Pierre Monossier. Ils étaient totalement dédicatés. Inscrivant ses pas dans ceux de David Peters, décédée en 1966, Francine Murat parvient à poursuivre l'émulation et le sens de la collectivité qui caractérise alors le centre d'art. Le centre d'art était vraiment une belle ambiance. Et lors le centre d'art, il y a un ambiance chaque jour qui s'est réuné. qui s'est réuné dans le centre d'art. Parce que c'était un jour que le centre d'art a débloqué l'argent pour faire des artistes. Il y a des artistes qui viennent dans le centre d'art sans qu'ils ne soient pas en train de faire. Même ça, il y a des artistes. qui s'est réuné dans le centre d'art. Il y a des artistes qui s'est réuné dans le centre d'art. qui s'est réuné dans le centre d'art. Et Francine saw that he had a very special talent and she helped him along. She exposed more of his work than maybe somebody else's or she made a show for him or so on. She made me aware of his talent and I think Sergio Limon is one of the great ones. C'était tout le temps, n'est-ce pas, que le centre d'art reprenne à exigeux, fort exigeux. Tout au long des décennies qui suivent sa création, le centre d'art reste un lieu de découverte de nouveaux talents. Ma relation avec le centre d'art a commencé relativement tôt. J'avais peut-être quel âge ? 12, 13 ans ? On m'a emmené, quelques m'ont emmené au centre d'art et j'ai fait la connaissance de Francine et j'étais complètement épaté par ce que je voyais. Je suis parti et après mes 4 années d'études, je suis rentré en Haïti avec tout un groupe de tableaux. J'ai dit à Francine j'ai travaillé et je veux que tu me fasses ma première exposition. Et je l'ai invité chez moi pour qu'elle les voit et me dit tu es prêt. Donc on a monté une exposition tout de suite et le jour de mon vernissage coïncidait avec la visite de tout un groupe de Davenport qui étaient des gens qui faisaient beaucoup pour l'art haïtien. Et ils m'ont acheté mon premier tableau. Donc c'était pour moi la gloire totale. Le centre d'art rayonne et la vente des œuvres d'art lui permet de maintenir un certain niveau de fonctionnement, cependant de plus en plus précaire. Le déclin du centre d'art a commencé avec l'hambargo et puis continuer, continuer, continuer. Donc jusqu'à ce que à un certain moment on n'avait pas vraiment beaucoup d'artistes. La conjoncture politique et économique ont isolé peu à peu le pays quand survient le séisme destructeur du 12 janvier 2010. Cet fondement du centre d'art a été pour moi un coup important porté à l'art haïtien. C'est comme le berceau d'une certaine partie de la culture haïtienne que j'ai vu s'effondrer. La première question était est-ce qu'on a sauvé le trésor ? Et on m'a dit oui. Dans un contexte d'urgence extrême, les forces s'organisent pour récupérer les œuvres qui peuvent être sauvées. La première chose qu'on a fait c'est qu'on a d'abord sauvé la collection permanente du Saint-Doudard. La collection était restée dans une partie qui n'était pas tombée à l'étage. On a fait des échelles avec des bois pour monter là-haut et du bois les points de la collection permanente. Donc c'est la première chose qu'on a sauvé. Et puis après, chaque jour, on va sous les décombres, prendre des tableaux, stocker, mettre. C'était un travail dur et formidable. Affaiblie après une hospitalisation fin 2009, Francine Murat décède à l'âge de 91 ans le 25 février 2010 sans avoir revu et peut-être su que le centre d'art s'était lui aussi écroulé. « Je me rappelle qu'on devait organiser une exposition pendant que je prenais les œuvres sur les décombres. Elle m'a appelée pour me demander si on était en train d'organiser l'exposition. J'ai l'impression que jusqu'à sa mort, elle n'a jamais su comment était la situation. » La disparition de Francine Murat et du centre d'art aurait pu marquer la fin d'une histoire. Et pourtant… « Si nous avions perdu cette collection, je pense que le centre d'art aurait purement et simplement disparu et il n'y aurait pas d'héritage si on peut dire. Là, par chance, comme ces œuvres ont été récupérées, que nous avons eu comme partenaires extraordinaires focales dès le début et que nous avons trouvé la Fondation Carasso comme autre partenaire exceptionnel par la suite. Ce que nous envisageons de faire, c'est de refaire un centre d'art qui essaie de puiser dans le passé pour trouver la formule extraordinaire, presque magique du premier centre d'art, mais en l'adaptant, si on peut, à un monde qui est quand même très différent de ce qu'était le monde dans les années 40. C'était une conjonction d'éléments qui ont fait que cet événement miraculeux, la naissance du centre d'art, a pu exister et puis la renaissance du centre d'art, si on arrive à la matérialiser, sera aussi un deuxième miracle, à mon avis. et puis la renaissance de la renaissance de la renaissance dans les présenté des Sous-titrage FR ?